et yo tout le monde c'est lafix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais pas n'importe laquelle un nouveau concept et oui et oui et oui infogame news comme vous voyez ça va être le premier épisode donc infogame news qu'est ce que c'est ça va être en gros chaque euh bah ça va pas être défini ça va être de temps en temps je ne sais pas quand il y aura des nouveautés mais en gros c'est je prends les nouveautés d'un jeu qui est déjà sorti les mises à jour ou autre et puis j'en parle et puis je vous fais une vidéo dessus en vous expliquant et puis voilà c'est tout j'espère que vous allez aimer ce nouveau concept et je vous dis bon visionnage yo les gens c'est de fixe et puis donc nous voici aujourd'hui pour la première vidéo de infogames cette première vidéo va être consacrée au jeu de 4 gens parlant d'un rework c'est à dire ils ont pris un ancien perso et ils l'ont remodélisant et c'est le rework d'un personnage qui joue au monde je vais parler bien sûr de Sion c'est une petite plage qui joue au monde n'est-ce pas grave donc comme vous pouvez le voir il y avait la petite vidéo derrière c'était la présentation du rework donc Sion il était avant vert et tout c'était bizarre il ressemblait pas vraiment à un carrière mais maintenant il a super changé et tout il est devenu incroyable donc maintenant on va passer aux attaques toutes ses attaques ont changé presque donc il y a son passif comme vous pouvez le voir là que je trouve un peu cheaté personnellement c'est en fait après avoir été tué Sion elle va animer avec toute sa vie mais c'est pv chute très rapidement il peut se déplacer et attaquer pendant sa réanimation il gagne 100% de vol de vie, attaque très rapidement et inflige des dégâts additionnels correspondant à 10% de pv max de sa cible à chaque attaque ses dégâts additionnels sont maxi à 75 contre les monstres tous ses sorts sont remplacés par Death Surge un sort lui outroyant un burst de vitesse de déplacement ça veut dire son passif je trouve un peu cheaté, il meurt, il revit, il continue de taper, il a toute sa vie ok sa vitesse est rapidement mais c'est quand même cheaté je trouve ensuite il y a le Q spell ça sera grave à peu près le même fonctionnement on va dire en gros c'est le stun Sion s'immobilise pour préparer une attaque qui frappera une large zone devant lui les ennemis touchés par le fracas meurtrier sont brièvement ralentis plus le fracas meurtrier est chargé longtemps plus les dégâts augmentent à partir de 50% de charge l'attaque pro... oh plus les dégâts augmentent oui à partir de 50% de charge l'attaque projette en l'air tous les ennemis touchés donc en gros ça remplace le stun le mana coûte assez cher le cooldown ouais ouais bon ça remplace le stun je sais plus combien il coûtait le stun avant son cooldown mais enfin bref ça remplace le stun, c'est plus long je trouve ça va être plus long, ça va être plus bien je pense ensuite il y a le Z le Z à deux parties je crois c'est bizarre regardez le deuxième envoi le bouclier quoi le bouclier qu'il a utilisé le premier je sais pas donc le passif le PV max de Sion augmente à chaque fois qu'il tue une T ah oui donc si il tue une personne avec son Z le PV max augmente quand il meurt avec ce passif donc active Sion s'entoure d'un bouclier sans pendant 6 secondes si le bouclier reste intact pendant toute sa durée il explose et inflige des dégâts magiques à tous les ennemis proches si on peut se faire exploser son bouclier prématurément en réactivant la compétence bon en gros c'est toujours la même chose sauf ça rajoute un peu pour le passif quoi ça rajoute des PV pour le passif c'est un peu différent mais c'est le même concept là on vient au E que j'ai trouvé très bizarre en le voyant c'est donc si on hurle dans la direction ciblée blessant le premier ennemi toucher le ralentissant et révisant son amour devant le poisson pendant 2,5 secondes si le cri du tueur frappe un sbire ennemi ou un monstre dans la jungle alors la cible est projetée en arrière sur une grande distance le sbire ou le monstre ainsi projetée blesse et ralentit toutes les autres unités ennemis touchés ouf j'ai un bug coup de mana à 25 cooldown dégâts portés c'est pas mal après le E c'était quoi Asion ? c'était ouais ça a beaucoup changé quoi c'est plus pareil le E du ancien Asion c'était si tu tuais des personnes des sbires tu gagnais des PV si je me suis fait bien bien je sais plus et là c'est différent c'est un tout nouveau concept donc voici son ulti attention il y a un peu sur 1 1 1 1 donc si on commence à charger dans une direction ciblée pendant 8 secondes accélérant peu à peu et piétinement les spires ennemis sur son passage il peut annuler sa charge prématurément auquel qu'il frappe le sol et inflige des dégâts de zone à tous les ennemis proches sinon si on charge sur une extrêmement longue distance et ne s'arrête que quand il touche un champion ennemi à un mur ou quand il atteint la portée max de sa charge si si on touche un champion ennemis il le projette en l'air et inflige des dégâts de zone s'il touche un mur sur un brièvement étourdi et inflige des dégâts de zone donc on peut voir que l'ulti a bien changé il coûte 100 de mana ça c'est cher c'est pas trop je me souviens l'ancien ulti c'était c'était régénération en gros c'est quand il tape et bah il régène cpv donc il est amourable il est amourable il meurt jamais c'était incroyablement chiant si tu joues contre un sion qui savait bien jouer quoi donc voilà c'était ma petite première vidéo sur infocam news sur le rock de sion vous pouvez voir bah le nouveau sion jade qui sort je sais pas quand exactement il sort mais ça va être à la prochaine grosse mise à jour quoi après par rapport aux skins je me demande si les skins ne vont pas changer si les skins ne vont pas être mises à jour comme avec l'image qu'on vous voyez là il change un peu après c'est pas sûr c'est une image que j'ai trouvé mais c'est pas sûr donc voilà c'était une petite première vidéo sur infocam news j'espère que vous avez mais ciao tout le monde c'est pas un peu c'est pas un peu c'est pas un peu c'est pas un peu